Seigneur, toi qui as éclairé le durement par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes fonds. Troisième dimanche de carême, nous entendons comme première lecture au chapitre 20 de l'Exode les dix commandements ou les dix paroles, et puis dans l'Évangile, c'est Jésus qui chasse les vendeurs du Temple, dans l'Évangile selon saint Jean. Alors, je voudrais dire quelques mots de ce passage de l'Exode, avec les dix commandements, en parlant des deux premiers, simplement auxquels l'Évangile va faire écho. Les deux premiers commandements, en ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes ces paroles que voici, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu qu'en face de moi. » C'est-à-dire, reconnaît que je suis ton Seigneur, et ensuite, « N'honore et ne vénère que Lui. » Dieu un, Dieu seul, que nous devons honorer, vénérer, adorer, à qui nous devons laisser toute la place. Alors, la tradition juive remarque qu'il n'y a pas écrit, parce que Moïse parle à tout le peuple, tout le peuple, et ensuite, ça sera pour le monde entier, pour tous les hommes. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Je suis le Seigneur ton Dieu. » Voyez, il n'y a pas « votre Dieu », mais « ton Dieu ». La première chose que dit le Seigneur, c'est qu'il s'adapte amoureusement à chacun de nous, et qu'il faut vraiment le considérer comme « mon Dieu », tout en étant notre Dieu. Et en même temps, ça veut dire que ses commandements sont personnels. « Je dois, moi, à ma place, telle que je suis, les mettre en pratique. » Voilà ce que dit la tradition juive. « Je suis Hachem, ton Dieu. » « Les dix commandements et la Torah toute entière me furent adressés à moi directement. » Et ça, c'est très beau, parce qu'on peut dire ça de chaque passage de la parole de Dieu. « Pour qui a été écrite la Bible ? » « Pour moi. » Voilà. Alors, « Hachem » que je viens de lire, c'est à la place de YHWH, du tétragramme, du nom divin, que les Juifs disent « Hachem », ce qui veut dire le nom, le nom de Dieu. Et ensuite, curieusement, il n'est pas dit « Je suis le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé, mais je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » La référence à la sortie d'Égypte et non à la création est très traditionnelle dans la Bible. Dieu se présente d'abord comme un Dieu sauveur. « C'est moi qui t'ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte. » Et pour que tu puisses accepter les commandements que je te donne, tu dois faire mémoire de cet événement et te rappeler que je suis un Dieu sauveur, que le Dieu que tu adores est un Dieu sauveur. Une fois que tu as fait cette profession de foi, tu vas pouvoir observer tous les commandements. Il y a une parabole dans la tradition juive. « C'est comme un roi qui vient de conquérir un pays et s'assuit le presse de promulguer des décrets à l'intention de ces nouveaux sujets. Il refusa, disant « Non, quand ils auront accepté ma souveraineté, je promulguerai des décrets à leur usage, car s'ils ne l'acceptent pas, pourquoi obéirait-il à mes décrets ? » De même, Dieu dit à Israël « Je suis Hachem ton Dieu, je suis celui dont tu as accepté la souveraineté en Égypte. » Et ça, c'est fort important. Dieu est sauveur, c'est lui que nous adorons, et c'est en fonction de cela que nous allons observer les commandements. Alors, une remarque, c'est que les commandements sont au futur. Il n'y a pas écrit « N'aie pas d'autre Dieu que moi, mais tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, etc. » Les commandements sont au futur. Quand Dieu parle au futur, c'est plus qu'un ordre, c'est une promesse. Ça veut dire « Tu pourras y arriver si tu essaies, si tu veux les accomplir, les mettre en pratique avec moi. Tu pourras faire en sorte que tu n'auras pas d'autre Dieu que ceci, que cela. » Une promesse, c'est un futur. Ça veut dire « Je te donnerai le pouvoir d'accomplir ce que je te demande. » Et puis, je termine en rappelant aussi que se référer à la sortie d'Égypte, c'est rappeler que Dieu veut notre bonheur, veut notre liberté, veut notre salut. Et c'est la raison pour laquelle l'observance des commandements, la seule raison, c'est pour que vous soyez heureux. Ce n'est pas une leçon de morale. Ce ne sont pas des choses dictées d'en haut sans qu'on comprenne ce que ça veut dire. C'est une question de vie et de bonheur. Comme il est dit, par exemple, au livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 40. « Tu garderas les décrets et le commandement du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Relu par la tradition juive, ça donne ceci. C'est Dieu qui parle. « Mes enfants, il y aura des époques où mes commandements vous sembleront durs et incompréhensibles, mais je vous demande de croire que je ne veux que votre bien. Ne vous laissez pas racheter d'Égypte pour votre bien. Ainsi, vous pouvez être sûr que tout ce que je vous demande de faire n'est nullement mon propre intérêt, mais bien le vôtre. » Ça, c'est pas mal pour se dire, je ne comprends pas tout, mais je mets en pratique parce que c'est pour mon bien, c'est pour mon bonheur. Maintenant, on va passer à l'Évangile qui parle de l'importance de la présence de Dieu dans le temple. Et il faut savoir, et vous savez sans doute déjà, que le temple de Jérusalem qui a été détruit, reconstruit, mais toujours dans le même lieu, représente Dieu un parmi nous, la présence de Dieu parmi nous. Et c'est l'unique lieu dont il est dit qu'il représente la Dieu qui est parmi nous. Quand Salomon a eu construit ce temple, il est dit dans le premier livre des rois, au chapitre 8, versets 11 et 12, alors les prêtres sont dans le sanctuaire pour accomplir la liturgie, et puis la nuée a envahi le sanctuaire, la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuit obscure, et maintenant je t'ai construit une maison somptueuse où tu habiteras éternellement. » Et encore, toujours dans le livre des rois, au chapitre 9, au verset 3, il est dit, « Le Seigneur dit à Salomon, j'ai entendu la prière et la supplication que tu as présentées devant moi, je consacre cette maison que tu as construite pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur y seront pour toujours. » Voilà ce que représente le temple de Jérusalem. C'est le lieu unique pour célébrer les grandes fêtes en Israël. C'est la raison pour laquelle Jésus, au début de l'Évangile, on nous dit que, comme la Pâque était proche, que fait Jésus ? Il monte à Jérusalem. Pour accomplir ce qui est dit dans le livre du Deutéronome, enfin entre autres, chapitre 16, verset 2, « Tu feras le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur ton Dieu, avec du petit et du gros bétail, dans le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire habiter son nom. » C'est-à-dire le temple de Jérusalem. Un lieu unique pour adorer et célébrer le Dieu unique. C'est ce qui explique la célébration de la Pâque, c'est ce qui explique la présence de vendeurs, de changeurs, etc., commerces au service des objets indispensables pour la célébration du culte. Le problème ici, on le voit bien, c'est qu'ils ont pris toute la place et que ce temple n'est plus un lieu de prière. Donc d'abord, le temple, c'est ça, c'est le temple de Jérusalem. Deuxièmement, nous savons que ce temple, c'est aussi le corps du Seigneur, parce que dans cet évangile, Jésus dit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours, je le relèverai » et saint Jean explique, lui, parler du sanctuaire de son corps. Alors, le sanctuaire de son corps, le corps de Jésus est évidemment le sanctuaire parfait de la présence de Dieu, comme il est dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 19, « Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute la plénitude. » Lui, c'est le Seigneur Jésus. Ou encore toujours dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 9, « En lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. » C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on apprend évidemment qu'à la fin des temps, et déjà à la fin du temple de Jérusalem, on n'a plus besoin de temple, le temple, c'est le Seigneur lui-même. Apocalypse 21, 22. « Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire. » Alors, sanctuaire et temple, c'est à peu près équivalent. Enfin, le sanctuaire, c'est le lieu saint à l'intérieur du temple. « Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. » Donc, le temple, vous voyez, c'est ces deux choses. Et évidemment, troisièmement, dans la parole de Dieu, le temple, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Comme le dit encore Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 19, extraordinaire verset qu'il faudrait absolument méditer aujourd'hui et reméditer et apprendre par cœur. « Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Mais c'est complètement révolutionnaire. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi avec les corps. En particulier, les corps de la femme sont violés, sabotés, sont, comment dire, deviennent des lieux de mort au lieu d'être des lieux de vie. On oublie complètement que le corps, et puis toute la perversion qui règne aujourd'hui, c'est que le corps, on s'en fiche, on fait n'importe quoi avec son corps. Il n'y a que l'Église qui défend le corps, qui défend la dignité du corps, la beauté du corps. Et c'est dans l'Église que le corps est le plus magnifié, vous voyez, parce qu'il est écrit quand même, « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Ça, c'est extraordinaire. Donc, cet Évangile nous renvoie un petit peu à tout ça. Ça fait beaucoup de choses, mais ça fait des belles méditations pour ce temps de carême. Ce corps, ce temple, c'est vous aussi. Je rajoute cette référence, toujours de Saint Paul, et toujours dans les Corinthiens, et cette fois-ci, deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. « Qu'en entente y a-t-il entre le sanctuaire de Dieu et les idoles ? Nous, en effet, nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit lui-même, etc. » Voilà. Le corps, temple du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus, tout en ayant chassé réellement les vendeurs du temple de Jérusalem qui prenaient toute la place, « Viens aussi chasser les démons de nos cœurs et de nos corps qui sont les temples de l'Esprit-Saint. » Voilà ce que dit Saint Césaire d'Arles. « Le Christ est venu pour chasser les démons de nos cœurs afin de se préparer un temple en nous. Aussi, travaillons autant que nous le pouvons avec son aide à ce qu'ils ne subissent pas en nous d'outrage à cause de nos actions mauvaises. » Dieu habite en nous. Et je termine avec ce très beau texte pour le carême, enfin qu'on a lu pour le carême, une homélie sur la prière qui rappelle comment prendre soin de ce temple que nous sommes. « Lorsque tu pratiques la prière dans sa pureté originelle, orne ta maison de douceur et d'humilité. Illumine-la par la justice. Orne-la de bonnes actions comme d'un revêtement précieux. Décore ta maison au lieu de pierres de taille et de mosaïque par la foi et la patience. Au-dessus de tout cela, place la prière au sommet de l'édifice pour porter ta maison à son achèvement. Ainsi tu te prépareras pour le Seigneur comme une demeure parfaite. Tu pourras l'y accueillir comme dans un palais royal et resplendissant, toi qui, par la grâce, le possèdes déjà dans le temple de ton âme. Sœur Claire, merci. Tu as illuminé la terre par tes songes. Au droit et à part du monde, visite et à visite, sauve-nous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada